Architecture Métaphysique Architecture Métaphysique est une œuvre qui a intégré les collections du Musée des Beaux-Arts en 2023, une œuvre de l'artiste bordelais Jean Dupas, qui est déjà présent dans les collections du Musée des Beaux-Arts, en tant que grand représentant de l'art déco de l'entre-deux-guerres. C'est un artiste qui est né à la fin du XIXe siècle, en 1882, qui a été formé à l'École des Beaux-Arts de Bordeaux, qui est devenu prix de Rome en 1910, et qui est donc à ce titre parti à la Villa Médicis. Cette formation, en quelque peu académique, va vraiment marquer la première étape de son style des années 10. Il va évoluer dans les années 20, durant lesquelles il va acquérir une grande reconnaissance publique. Ensuite, il va évoluer vers un style plus architectural, notamment grâce à sa production pour de grandes commandes monumentales. Celle qui est très connue des Bordelais, je pense que c'est celle pour la Bourse du Travail de Bordeaux. Le tableau que le Musée des Beaux-Arts a acquis en 2023, architecture métaphysique, c'est un tableau vide de toute présence humaine. Au niveau du style, on est très loin de l'art déco des années 20. On est très loin aussi des grandes commandes monumentales des années 30, puisque c'est un tableau qui regarde plutôt du côté des cubistes, et surtout, beaucoup, ce qui saute aux yeux, qui regardent du côté de Chirico. Parmi ces éléments qui font penser à l'œuvre de Chirico, on peut repérer le Colisée de Dupas, qui peut évoquer la tour rouge de Chirico, qui est un tableau bien antérieur de 1913. On peut y voir une représentation symbolique de la vie, en tout cas de sa vie. Et quand l'on regarde ce tableau, on voit à travers la présence de ces éléments disparates architecturaux qu'il y a comme une forme de continuité, de temporalité, et qui aboutit au sarcophage, qui aboutit à la mort. La figure humaine est absente, mais elle est présente de manière métaphorique. Donc ce tableau de taille modeste, ce qui fait évidemment référence à sa formation à la Villa Médicis. Quand on le regarde également, on repère un petit élément, c'est qu'il y a un arbre sur la droite qui est assez curieux, parce qu'il est comme tout contorsionné, il est un peu distordu. Cet arbre fait véritablement partie du vocabulaire formel de Dupas, car on le retrouve, cet arbre, dessiné de la même manière dans plusieurs autres de ses œuvres. Autre point dans ce tableau, la pyramide, qui est une évocation philosophique, métaphysique de la vie qui passe et qui prend fin. C'est vraiment un cheminement dans l'œuvre. Ça semble être un tableau qui ne raconte rien, qui ne dit rien, et en même temps, il y a une histoire qui se déroule. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada